C'est parti, Julien en piste ! Ouais, c'était dur, c'était plus dur que les autres années encore, c'était horrible. Je sais pas, il y avait un peu des trous sur la piste et tout, j'avais plus de jambes, c'était une horreur. C'est vraiment cool parce que c'était un slalom long, il était dur. J'étais dans le tracé, j'attendais que la volée, mais c'était au top. Merci beaucoup, je me suis fait plaisir. Merci à tous. C'était une super journée, honnêtement, on avait un petit peu peur avec les prévisions météo, avec le froid, avec les chutes de neige. Ben voilà, que les gens sont un petit peu timides, un petit peu frileux et en fait c'est l'extrême inverse qui s'est produit. On a vu des sourires toute la journée, on a vu de la joie, de la bonne humeur, des gens qui avaient envie de se retrouver, de se regrouper, de reparticiper à des événements comme ça et du coup on est comblé aujourd'hui. C'est génial avec le super slalom, c'est que c'est assez facile de réunir tout le monde. Tous les champions répondent présents, les champions du ski alpin bien sûr, mais aussi des autres disciplines. On a eu des nouveautés cette année avec du BMX Mathiaps d'Andois, du trail François Dahaine, du biathlon Martin Fourcade. Et c'est ça la famille du super slalom, on est tous unis par la même passion, la passion de la glisse. Et on est très heureux de pouvoir se retrouver en fin de saison. Cet événement c'est une belle manière de fêter la fin de saison, on est tous trop contents d'être là, il y a une belle ambiance. Il y a pas d'objectif de performance, tout le monde essaye de survivre du haut jusqu'en bas et il n'y a rien de plus quoi, mais c'est une belle ambiance. On vous donne tout simplement rendez-vous le premier week-end d'abril l'année prochaine, ça sera la cinquième édition du super slalom et ça sera en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada